Sous-titrage ST' 501 C'est la première fois que je suis invité d'honneur, donc très honoré, dans un festival qui est quand même plus connu pour son amour du cinéma en prise de vue réel, documentaire, fiction, etc., que pour le film d'animation. Donc j'ai rencontré un public qui était un peu surpris lui aussi et très curieux de constater que les films d'animation sont des films comme les autres et qui ne sont pas du tout destinés aux enfants comme on peut le croire, mais à tout le monde. Ah, j'allais oublier, il y a aussi les reufs. Pour eux c'est encore pire. On raconte qu'ils ne croient plus en rien. Et oui, ici, chacun voit le monde à sa façon. C'était un plaisir aussi de montrer tous mes films parce qu'on a fait une rétrospective totale, ce qui est toujours impressionnant pour un réalisateur parce qu'il a l'impression d'avoir fini son travail. Mais naturellement, on a parlé des projets. Et j'en ai même profité, j'avais apporté une petite animatique, un extrait de la maquette du Proche Infineau, qui s'appelle Slocum pour le moment, c'est un titre provisoire. Et on a projeté ça dans une petite salle. Et naturellement, c'est un document qui n'est pas très séduisant. Parce que c'est une maquette en noir et blanc, les dessins ne bougent pas, etc. Mais avec la musique et les voix, le spectateur a vraiment l'impression de voir un film. Donc, ils étaient dans la confidence. Et c'est un rapport presque amical qui s'est établi entre eux et moi. On a beaucoup discuté. C'était vraiment ingréable. La maquette que j'ai présentée, j'appelle ça une animatique sauve. C'est-à-dire, ce sont des croquis extrêmement rapides, qui correspondent chacun d'entre eux à un plan du film. Donc, j'ai la totalité du film, qui va faire une heure et demie, en dessin fixe, mais qui sont montés avec le montage définitif du film à venir. Alors, le film n'est pas encore en production. Peut-être qu'il ne le sera jamais. Peut-être que ce n'est qu'un rêve de film. Mais pour moi, il existe déjà. Si le film ne se fait pas, au moins, j'aurais fait ce travail et il existe. Mais c'est un travail solitaire. Je suis tout seul à faire ça, à part les voix de quelques copains qui font tous les personnages du film. Mais je suis tout seul. Alors que le cinéma, quand même, par définition, c'est une création collective. Donc, maintenant que ce travail est fait, il y a un décorateur avec lequel j'ai fait déjà pas mal de films, qui va rentrer en scène. Et puis, des dessinateurs qui sont beaucoup plus précis que moi quand il s'agit de dessiner des personnages. Vous imaginez bien que mes petits croquis ne sont pas suffisants pour servir de base aux animateurs. Alors, si le financement est bouclé, on commence la réalisation proprement dite. Et là, on va travailler, selon les cas, avec une vingtaine de personnes ou avec davantage. Ça peut aller jusqu'à une centaine de personnes. Pendant entre un an et deux ans. L'animation est faite en France ? Pas forcément. Ça dépend de la coproduction entre les différents producteurs. Parce qu'on n'arrive pas à boucler un film de long métrage avec le financement sur un seul pays. On est obligé de le faire sur plusieurs pays, si possible européens. Mais Louise en hiver, par exemple, a été fait avec un coproducteur canadien et une partie du travail a été faite à Montréal. La vie est partout, comme si elle avait attendu le départ des vacanciers. Tu crois qu'on peut être puni pour avoir oublié la moitié de sa vie ? Tu ne peux pas comprendre. Les animaux se fichent pas mal de la vieillesse. Je reste quand même un marginal dans la profession. C'est-à-dire que je vis à la campagne. Je suis assez solitaire dans toute cette partie préalable du travail. Et ensuite, je me déplace. Mais je n'ai pas le goût des grosses équipes, par exemple. La plus grande équipe que j'ai pu avoir, c'est quand on a fait le Château des Singes, où finalement 300 personnes ont travaillé sur le film. Et le film a été réalisé sur cinq pays européens. Donc là, c'était une grosse machine. Et je me suis quand même senti beaucoup moins à l'aise qu'avec le studio de Jean-Pierre Le Boulan, à Rennes, où j'ai réalisé Louis-Henribert. Exactement, je me suis senti ici très à l'aise et très en confiance, avec des gens qui ne se cassent pas la tête trop, de savoir avec quelle technique j'ai pu travailler, comme dans un grand festival, comme le festival d'Annecy, par exemple. Non, là, c'est le... Qu'est-ce que j'ai raconté ? Quelle est l'histoire ? Et puis, ils aiment ou ils n'aiment pas exactement comme un film de fiction normal, on dirait. Sous-titrage Société Radio-Canada